bienvenue à toi je t'invite pendant une quarantaine de minutes à rejoindre une discussion impactante auprès de celles et ceux qui repensent notre relation au vivant je suis manon sala j'ai 25 ans et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien systémique entre le bien-être individuel et l'élan du collectif alors es-tu prêt prête à m'accompagner dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience aujourd'hui je reçois maxime olivier et tanguy des camps au micro de nouvelle conscience maxime olivier et tanguy des camps ont co écrit le livre basculons dans un monde vivable aux éditions actes sud dans ce livre ils partent à la rencontre de jeunes et de personnalités publiques qui ont osé changer de mode de vie et de paradigme directeur maxime et tanguy reviennent sur la définition de la bascule dans un sens de changement de vie vers plus de liens d'alignement intérieur et de sobriété ils se confient aussi sur leur propre bascule les interrogations et difficultés qu'elle suscite et l'envie de faciliter aujourd'hui de nouveaux parcours d'engagement je suis heureuse de vous partager cette discussion pleine d'entrain et de pistes pour comprendre ce phénomène massif de changement de vie caractéristique d'une jeunesse qui s'interroge et tente de répondre aux défis sociaux et écologiques contemporains je vous souhaite une très bonne écoute on est très bien l'énergie est là bonjour tanguy décan et maxime olivier donc je suis ravie de vous accueillir au micro du podcast nouvelle conscience ça me fait super plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour commencer j'aimerais que vous présentiez s'il vous plaît l'un et l'autre avec le coeur et en conscience c'est l'invitation que je fais à les invités pour commencer la discussion ok je me lance je m'appelle tanguy décan j'ai 26 ans j'ai grandi les dix premières années de ma vie en normandie j'ai fait mon collège lycée à la rochelle et aujourd'hui je me considère comme un citoyen engagé pour un monde vivable donc entre la fin de mon lycée et aujourd'hui il s'est passé pas mal de trucs j'ai étudié à sciences po bordeaux en filière franco allemande donc j'ai étudié pas mal de sociologie etc puis j'ai fait du management à la fin de mes études et c'est à la fin de mes études que j'ai vécu une forme de bascule écologique qui m'a amené à m'engager au sein de l'association la bascule au sein de laquelle j'ai rencontré maxime et qui nous a amené aussi à faire ce projet de livre qui s'appelle basculons dans un monde vivable mais je t'en dirai peut-être un peu plus plus tard merci je trouve ça très intéressant que tu poses la question avec le coeur et en conscience parce que c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de se pitcher mais alors comment éviter le pitch tout en donnant les bonnes informations parce que si on n'aime pas les bonnes informations c'est pas très intéressant moi je m'appelle maxime j'ai 26 ans je viens de concarno un petit port enfin un petit port un gros port en bretagne là où j'ai grandi et j'ai fait mes études à sciences po toulouse et en parallèle de mes études j'ai me suis pas mal engagé notamment sur les questions écologiques à travers différentes associations dont la bascule là où j'ai rencontré tanguy et un mouvement qui s'appelle extinction rébellion où je me suis très vite tourné dans la déso enfin vers la désobéissance civile dans mon engagement parce que coeur m'y amenait disons ça parce qu'en fait les marches pour le climat m'épuise un petit peu j'en ai organisé pas mal à toulouse et et en fait je voyais un peu le bout en fait de ce qu'on pouvait en faire et donc la désobéissance civile est arrivé au bon moment pour moi aussi et voilà et là en ce moment je suis aussi passé par la première populaire dont on pourra reparler si on veut parler engagement politique mais en tout cas là aujourd'hui j'essaie de mêler ma passion pour la danse et mon engagement à travers un collectif d'artistes qui est le bruit qui court et comment est-ce qu'on fait pour renouveler nos formes de mobilisation à travers l'expérience artistique notamment la danse mais aussi d'autres d'autres formes voilà ok super inspirant de vos parcours vous êtes réunis à la bascule c'est comme ça que vous êtes rencontrés et vous avez ce sorti ce livre qui s'intitule basculons avec un point d'exclamation donc un cri de joie ou colère je sais pas mais c'est quoi la bascule c'est quoi une bascule pour vous c'est difficile de résumer je pense que chacun vit sa propre bascule pour parler de mon expérience moi ma bascule je l'ai vécu en 2018 donc c'est une période où j'ai vraiment pris conscience des crises écologiques chose qui m'avait pas été apprise lors de mes études donc j'ai pris conscience du changement climatique des limites planétaires de la crise de la biodiversité je suis passé par une grosse phase de lecture et de visionnage de documentaire mais je restais dans une forme de solitude assez forte et il se trouve que j'ai rejoint une association qui s'appelle la bascule en février 2019 et c'est là où je suis sorti de ma solitude et de ce sentiment de vertige en rejoignant un collectif avec des personnes qui avaient eu la même prise de conscience que moi et donc pour moi cette bascule elle est aussi forcément collective au sein de voilà au sein de avec d'autres personnes et donc en fait quand on a rencontré tous ces gens là donc c'était à pontivy en centre-bretagne on a eu envie de raconter toutes ces histoires avec maxime parce qu'on se disait qu'on entendait beaucoup parler de la génération climat mais on savait pas trop ce qu'elle avait dans les tripes et donc nous on est allé chercher une trentaine de jeunes qui ont entre 18 et 35 ans et on leur a demandé ok c'est quoi votre engagement aujourd'hui et quel est tout le parcours que vous avez fait avant donc typiquement ok vous avez pris conscience vous avez peut-être lu des rapports scientifiques vous êtes tombé sur une vidéo de vulgarisation mais quelles sont les émotions que vous avez vécu après qu'est ce qui a changé dans votre vie qu'est ce que vous avez essayé de faire évoluer est ce que dans vos rapports avec vos parents vos grands parents ça a été compliqué ou facile dans vos rapports avec vos potes est ce qu'il ya des choses qui ont changé vous êtes peut-être fait de nouveaux groupes d'amis et donc on avait envie de creuser ce côté un petit peu plus émotionnel et quotidien de l'engagement parce que c'est pas quelque chose de binaire de on prend conscience et puis le lendemain on est activiste et donc donc voilà c'est ça une bascule c'est prise de conscience que il n'y a pas de croissance économique infinie dans un monde de ressources finies que nous en tant qu'espèce humaine faisons partie du vivant mais c'est aussi un processus et on n'a jamais fini de basculer en quelque sorte il est bon on n'a pas grand chose à rajouter si ce n'est d'insister sur le fait que effectivement ce mot de bascule il est à la fois intéressant et paradoxal c'est intéressant parce que nous on aime bien utiliser ce terme là parce qu'on considère qu'il ya vraiment un moment donné où c'est pas une épiphanie mais il ya quand même une prise de conscience de la radicalité qui est nécessaire pour pour faire face aux enjeux c'est dans un sens de radicalité vraiment prendre le problème à la racine et à la fois paradoxal parce qu'il a l'air de donner un peu le sentiment que c'est du tout au tout du jour au lendemain alors qu'en fait on est tous conscients que en fait c'est une c'est un processus c'est un chemin et moi si je me regarde là après cinq ans d'activisme je vois le militant ou l'activiste que j'étais il ya cinq ans où j'étais dans les marches pour le climat en train de ou à faire de la sensibilisation où en fait les premières actions que j'ai faite moi c'est sensibiliser autour de du nombre de bouteilles plastique qu'on avait à chance po et du coup j'ai essayé de faire en sorte qu'un maximum d'élèves et des gourdes tu vois et c'est bien c'est important mais ça reste des éco gestes et très vite je me suis tourné vers l'activisme et la désobéissance civile vers des problèmes qui étaient peut-être plus structurants même s'il n'y a pas de petits engagements mais en tout cas voilà je pense que c'est important de voir que la bascule elle s'opère c'est à la fois rapide et et long et mais surtout le point important c'est vraiment cette histoire de radicalité c'est à dire qu'il ya moi je le vois aujourd'hui on a de plus en plus de gens qui se disent conscients des enjeux et en fait quand tu creuses le sujet tu te rends compte typiquement mes parents je parle tout en deux mais les pauvres ils en prennent plein leur dos mais non mais ils disent oui mais j'ai compris tu vois j'ai compris je vois et ils ont fait des fresques du climat etc mais en fait si tu as vraiment compris la situation dans laquelle on est si tu as vraiment fait cette bascule là dans lequel tu as tu tu prends acte qu'il ya des choses de ton passé qui n'auront plus lieu dans un monde futur et ben c'est vraiment ce cette espèce de basculement quand même qui s'opère en toi dans ta conscience aussi tu vois ton rapport au monde quoi d'accord donc la bascule c'est pas uniquement le monde des idées mais c'est également le passage à l'action ouais mais c'est pas évident parce qu'en fait le passage à l'action il se fait alors nous on a eu la chance avec la bascule c'est qu'on était plusieurs on était nombreux nombreux à se retrouver dans cette initiative là mais moi j'ai mesuré la chance après coup que j'ai eu d'être entouré lors de ma bascule personnelle parce que je me rends compte du nombre de personnes qui sont isolés même si on a l'impression qu'en fait on est dans un écosystème où il ya plein de gens qui se connaissent c'est facile de s'engager il ya tel asso tel asso tel asso moi j'ai une vision assez globale aujourd'hui l'écosystème dans lequel on peut s'engager mais je me rends compte qu'il ya plein de gens qui sont éloignés de tout ça qui sont parfois dans des études dans lesquelles il n'y a pas des assos écolos étudiantes ou ou des cursus dans lesquels on propose pas forcément une option ou un master ou une licence qui est orienté vers tels enjeux et du coup parfois ils se retrouvent très seuls et donc le passage à l'action et pour moi il se fait quand on arrive à bien s'entourer on dit ok là je trouve un espace dans lequel je peux m'engager avec d'autres gens quoi et puis je compléterai en disant que la bascule elle se doit d'être concrète dans la mesure où aujourd'hui elle nous est imposée par l'état de notre planète c'est à dire que on a l'habitude de dire si on avait écrit ce livre il ya trente ans on aurait peut-être écrit transitionnons dans un monde vivable là on a écrit basculons dans un monde vivable parce qu'on sait qu'il faut qu'on change assez rapidement de modèles de société qu'on fasse baisser nos émissions de gaz à effet de serre assez rapidement et qu'on ait un impact régénératif sur notre environnement sur le vivant pour ne pas aller vers une forme de planète qui soit très difficilement vivable pour notre espèce et donc dans cette bascule il ya bien sûr la bascule des idées on est accompagné par des philosophes des penseurs mais on a envie d'avoir à la fois la tête voilà la tête pleine de nouvelles idées mais aussi les mains ancrées dans le sol et dans le concret quoi est-ce que vous voyez une différence de contexte entre vous quand vous avez commencé à faire votre bascule en 2019 donc c'est quand même une année qui revient souvent dans les parcours militants des personnes que j'ai pu rencontrer et puis aujourd'hui la bascule maintenant est-ce que vous pensez que c'est plus simple de basculer aujourd'hui qu'il ya finalement quatre cinq ans en arrière où justement le mouvement climat a émergé en france notamment alors moi j'ai envie de répondre à la fin à côté à ta question mais je pense que là où il ya vraiment une différence de bascule c'est plus une question de génération ça je pense que déjà si on dézoom c'est plus facile de basculer là dans les cinq dix ans dans lequel de notre génération c'est à dire pour les gens qui ont entre 15 et 25 ans quoi c'est plus facile de basculer que pour les gens qui ont plus de 35 ans par exemple qui ont basculé à un moment donné ou potentiellement ils étaient beaucoup plus seuls que ce qu'on l'est aujourd'hui donc j'élargis un peu la temporalité mais je pense que c'est important et et aussi pour ceux qui basculent aujourd'hui qui sont plus âgés c'est plus difficile parce qu'il y a plus de choses à quitter c'est à dire on a plus de capital social plus de capital financier plus de de verrous en fait tout simplement j'avais ça des verrous c'est très technique mais ça peut être des enfants ça peut être une situation sociale familiale etc qui fait que c'est compliqué alors qu'effectivement dans notre génération et je pense qu'on peut élargir c'est qu'on a moins de choses à perdre et qu'effectivement tu le dis bien on est plus entouré et aujourd'hui d'autant plus parce qu'en fait on a un écosystème qui se structure le mouvement climat il existe depuis longtemps en vérité genre Greenpeace ça a quasiment 70 ans déjà comme association donc c'est une vieille assos après il y a de plus en plus une diversité d'assos qui existe aujourd'hui et et je te rejoins et en même temps je croise tellement de gens au quotidien qui me disent je sais pas où m'engager je sais pas comment faire je vois pas trop alors que moi je dis en fait mais enfin moi il y a 270 d'assos dans le mouvement climat aujourd'hui en France tel qu'on les recense c'est énorme en fait t'as forcément un endroit où tu vas trouver ton espace donc du coup je me questionne toujours de ces freins à l'engagement d'où ils viennent qu'est ce qui se passe c'est peut-être une question de connaissance de ce qu'on dit souvent en fait dans le livre aussi c'est une question de personnes et de rencontres en fait beaucoup plus que que de choix d'engagement quoi et puis pour compléter Maxime il n'y a pas de réforme structurelle qui a accompagné l'engagement et qui a permis de manière massive l'engagement aujourd'hui les deux freins à par exemple avoir un métier qui a du sens et de l'utilité c'est le frein social et le frein financier donc en termes de prestige social ça reste plus stylé en quelque sorte de bosser dans une grande boîte que de devenir maraîcher ou réparateur de vélo et puis d'un point de vue financier c'est pareil c'est à dire qu'aujourd'hui si on a envie de donner si on a envie de donner envie à faire des jobs qui soient utiles nécessaires les jobs de première ligne comme on les a appelés pendant le Covid et donc là c'est un truc qu'on dit souvent avec Maxime mais c'est qu'il y a un rôle politique aussi à avoir pour faire en sorte que ça ne soit pas accessible que aux personnes qui arrivent à se débrouiller un petit peu comme nous deux on s'en sort avec eux moi aujourd'hui j'ai un statut auto-entrepreneur et j'essaye d'en vivre mais ça reste précaire et donc comment est-ce qu'on massifie tout ça ? c'est à travers des réformes structurelles qui permettent de formes de planification écologique peut-être oui mais justement c'était une question que je voulais vous poser est-ce que la bascule ça concerne tout le monde parce que dans le livre donc basculant on a quand même des profils de personnes qui ont fait des études voilà qui sont quand même assez instruits au niveau de l'éducation classique et justement comment générer ce sentiment d'envie d'une bascule dans des univers différents on parlait de capital social tout à l'heure et culturel voilà est-ce que vraiment la bascule peut être universelle selon vous ? la question de là je remonte mes manches parce que c'est un peu la question piège non c'est pas une question piège mais c'est une question qui est intéressante à laquelle on arrive quand même à répondre sans trop de tabou maintenant mais c'est vrai qu'au départ c'était compliqué parce que on s'est dit oui on va faire un livre effectivement qui ne représente pas toute la jeunesse parce qu'en fait au départ on était à la fois dans ce malaise de bon bah effectivement ça représente pas toute la jeunesse la bascule où est-ce que ça se situe etc et en fait on s'est dit avec Tanguy juste nous on parle de ce qu'on connait c'est-à-dire on parle de on fait un livre qui peut être le porte-parole d'une certaine partie de la jeunesse c'est une certaine partie de notre génération qui est cette jeunesse qui est plutôt blanche qui est plutôt issue de classe sociale aisée et qui fait des grandes études après alors je le dis tout le temps parce que pour moi c'est important c'est pas parce qu'on fait des grandes études qu'on est issu de classe sociale aisée il y a aussi quand même des gens de classe populaire qui arrivent à atteindre les grandes écoles donc c'est beaucoup plus compliqué mais ça existe et ce que je voulais dire donc c'est que nous c'est un peu ce postulat qu'on assume en fait on parle de ce qu'on connait et d'où on vient et on va pas essayer d'être le porte-parole de créer un livre qui est le porte-parole d'une autre partie d'une génération qu'on connait pas on pourrait être potentiellement des témoins de ça d'aller peut-être faire des interviews de proposer tu vois Actes Sud l'éditeur avec qui on a travaillé de trouver des gens qui eux pourraient en parler mais en tout cas nous on se sentait pas légitime d'être à cet espace là par contre ce qu'on dit aussi c'est qu'on assume cette positionnement d'autant plus qu'on considère qu'il faut pas avoir un discours trop libéral qui voudrait culpabiliser les individus et dire qu'en fait on a tous la même responsabilité face à l'urgence écologique et sociale et ça c'est hyper important parce qu'en fait si tu dis oui on doit tous basculer c'est une espèce de nivellement par le bas où on est tous responsables au même niveau de la crise en cours alors qu'en fait nous on assume en disant que nous avons une responsabilité supérieure parce que on nous attend à des postes de cadres de grandes entreprises dans les institutions etc et donc du coup on nous attend pour remplacer celles et ceux qui aujourd'hui font de la merde pour être un peu vulgaire et donc non mais clairement c'est ça c'est à dire qu'en fait à la sortie des écoles dans les forums des grandes écoles quand les entreprises viennent recruter dans les écoles d'ingénieurs elles viennent chercher les nouveaux cadres de demain quoi donc on a cette responsabilité de dire on ne veut pas être les cadres de demain on ne veut pas être les rouages de ce système qui ensuite va détruire et l'environnement et la vie des gens en fait d'une grande partie de la population parce qu'en fait il y a des gens aujourd'hui qui prennent des décisions qui ont un impact sur la vraie vie des gens quelque part en France ou dans le monde et qui ont un impact sur l'environnement et ces gens là ils existent et donc il faut aussi pointer du doigt cette responsabilité qui n'est pas partagée et c'est hyper important de le souligner en disant qu'en fait s'il y a des gens qui doivent changer là tout de suite maintenant c'est ceux qui prennent des décisions qui sont mauvaises et qui sont climaticides et qui sont destructrices à la fois pour l'humain et pour l'environnement quoi et ça c'est un truc assez important pour nous et c'est pour ça qu'on assume aussi cette espèce de forme d'élitisme parfois qu'il nous est renvoyé en disant oui mais en fait il y a aussi un élitisme dans la responsabilité et du coup il faut le pointer du doigt d'autant plus quoi et ouais moi je ferais la différence effectivement enfin je rejoins tout à fait ce qu'a dit Maxime et faire la différence entre les gens auprès desquels on parle et les gens qu'on a envie de faire basculer et puis le discours qu'on porte et je pense que le discours qu'on porte c'est celui d'une écologie populaire qui s'inspire de la théorie du donut de Kate Raworth qui est une économiste et qui essaye de voir dans quel espace sûr l'humanité peut rester donc en garantissant un plancher social et un plafond environnemental le plancher social c'est garantir les besoins essentiels à tout le monde comment est-ce qu'on fait en sorte que tout le monde puisse se nourrir puisse boire, puisse habiter dans un logement qui soit pas une passoire thermique etc et comment faire ça tout en n'explosant pas les limites planétaires qui ont été théorisées par l'institut de Stockholm et ça les limites planétaires aujourd'hui il y en a 6 sur 9 qui sont déjà dépassées donc je pense que dans le discours qu'on porte on a vocation à aller vers une écologie populaire vers vraiment plus de justice sociale mais effectivement la responsabilité elle est avant tout portée par peut-être une bonne partie des élites aujourd'hui donc on assume de leur parler, de leur dire de changer justement vous êtes en lien avec elle, avec ses élites est-ce qu'il y a eu des échos après la sortie du livre est-ce que vous pouvez dialoguer ? je pense qu'il y a un écho plus linge que la sortie du livre je pense que le livre a eu un certain impact mais pas non plus aussi fort que ça je pense que c'est un mouvement global c'est-à-dire qu'il y a eu le manifeste des étudiants pour un réveil écologique qui s'adressait à la fois à l'enseignement supérieur en disant l'enseignement n'est pas à la hauteur et à la fois aux entreprises et au secteur professionnel en disant on ne trouve pas d'entreprises aujourd'hui qui sont suffisamment à la hauteur des enjeux pour lesquels on aimerait travailler et donc c'est aussi tout ce mouvement-là qui a eu un impact notamment sur peut-être plus directement les DRH souvent ça mais directeur des ressources humaines qui sont les premiers à constater de la baisse de... en fait c'est la baisse de la taille de la pile de CV qui arrive à chaque fois qu'ils doivent faire des recrutements et qu'ils se rendent compte qu'en fait ils n'ont plus autant de profils que ce qu'ils avaient avant et donc là s'enclenchent des discussions à l'intérieur des entreprises de ce pourquoi est-ce que les jeunes postulent moins etc et du coup c'est intéressant de voir qu'en fait on a cet impact-là au sein des entreprises après au sein des institutions enfin c'est un peu des discussions qu'on a entre nous moi je suis assez à l'aise de dire qu'il y a aussi une posture que j'entends qui est de dire les personnes moi du coup je suis un chef de Sciences Po donc on nous attend plus sur un volet politique qu'un volet entreprise mais sur un volet politique on nous dit oui mais en fait vous êtes un peu lâche finalement de lâcher les postes à responsabilité et de partir dans des modes de contre-pouvoir où en fait vous seriez... c'est beaucoup plus facile d'être activiste que d'être élu aujourd'hui dans le sens en fait c'est plus facile d'être contre que d'essayer de vraiment être pour être dans les mains dans la mise en place du politique etc et c'est un vrai truc qu'on entend et on a des vrais désaccords aujourd'hui de est-ce qu'il faut être dans un cabinet ministériel pour mettre en place une stratégie nationale bas carbone qui en fait ne voit pas le jour au bout de 5 ans ou est-ce qu'il faut être dans des contre-pouvoirs parce que c'est vraiment des mouvements citoyens qui va venir le changement et en fait évidemment il faut de tout c'est des articulations c'est hyper nuancé l'histoire des mouvements sociaux est hyper complexe mais voilà donc oui on a des discussions avec ces élites là qui sont pas toujours d'accord avec nos positionnements et en même temps j'entends certains de leurs arguments et moi ça me questionne aussi sur où est notre frais place mais je pense que chacun a la sienne moi j'ajouterais que effectivement ces élites on peut les bousculer en leur présentant les faits c'est à dire que pour moi il ne devrait pas y avoir de côté militant à présenter les conclusions du rapport du GIEC les conclusions de l'IPBES les conclusions de rapport sur la précarité en France enfin ça en fait c'est des choses qu'on ne peut pas discuter et donc ça devrait pouvoir être accepté et discuter en interne dans les institutions, dans les entreprises et oui bien sûr qu'on a des liens avec les institutions un des objectifs du livre Basculon c'était de montrer qu'il y avait des stratégies d'engagement différentes mais qui toutes ne voulaient pas transiger avec la radicalité à laquelle nous oblige la situation c'est à dire qu'on peut essayer d'aller bosser dans une entreprise ou dans une administration mais en portant un discours de vérité sur l'urgence écologique, l'urgence sociale et à partir du moment où ce discours il n'est pas entendu et bien là dans ce cas-là, soit on essaye de bousculer encore un peu soit on dit stop, je déserte, je vais autre part et je pense que c'est ce que font beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont en quête de sens et d'utilité Oui, parce qu'il est intéressant dans votre livre justement c'est de voir la diversité en fait de ces parcours militants avec d'un côté certains qui vont choisir plutôt une rupture d'un système donc en allant vivre ailleurs, en ayant d'autres modes de vie ou de consommation et d'autres qui vont essayer de rester dedans, de s'immiscer et d'être utiles dans des institutions plus classiques voilà donc vraiment vous montrer la diversité que chacun, chacune peut se reconnaître dans sa modalité d'action et vous soulignez aussi l'importance de la joie de faire ça ensemble justement vous parliez des émotions au début donc comment la joie en fait peut servir ce propos ? Bah moi c'est un sujet qui me questionne beaucoup sur enfin c'est un peu toutes les questions que se posent aujourd'hui les militants et les activistes en se disant c'est toutes les questions de psychologie comportementale et de quelles émotions on veut générer en fait tout simplement c'est qu'en fait il n'y a pas vraiment de réponse très claire c'est à dire est-ce qu'il faut générer de la peur, de la colère, de l'angoisse, du désir, de la joie chez les gens pour qu'ils nous rejoignent parce qu'en fait on aurait tendance à se dire que potentiellement la peur elle crée un sentiment d'impuissance ou d'apathie qui nous empêche d'agir alors qu'en fait parfois chez les gens c'est cette peur qui a été provoquée à un moment donné par la peur de l'impact du réchauffement climatique très près de chez eux qui a pu les mobiliser et c'est des études qui sont en train d'être menées aujourd'hui parce qu'on a notamment les canicules qui ont eu lieu et donc du coup les feux de forêt qui ont eu lieu chez des gens en France aujourd'hui et on voit les réactions c'est à dire en fait ce que la peur a généré, une espèce de repli sur soi, une volonté d'agir qu'est-ce que ça génère en fait et ça c'est hyper intéressant et du coup c'est toujours compliqué de travailler sur ce sujet en tout cas il y a un truc qui a priori est certain et c'est dans lequel on peut s'engager qui est qu'a priori générer de la joie chez les gens c'est du positif et ça peut créer un vrai désir d'agir et petit point sémantique parce que je l'ai appris il n'y a pas longtemps donc je sors de la science mais il se trouve que le désir c'est vraiment l'absence de sidération en fait c'est l'inverse c'est l'opposé de la sidération et donc le désir c'est justement quand on est plus sidéré et donc quand on est vraiment dans l'action et dans la mise en action de ces valeurs et ça c'est hyper intéressant et donc en fait c'est presque plus de désir qu'on essaie de provoquer que de la joie je pense que le terme est encore plus fort c'est d'essayer de vraiment de créer ce désir de l'engagement parce qu'en fait aujourd'hui malgré que nous on y voit enfin moi je me vois pas organiser ma vie autrement qu'autour de mon engagement je sens bien qu'il y a plein de gens même des gens dont je suis très proche mes potes de lycée et autres pour qui l'engagement c'est intéressant mais ça va être toujours un à côté il va y avoir peut-être quelques engagements bénévoles de temps en temps sur du don du sang tu vois s'engager à la croix rouge faire des maraudes enfin ça arrive mais ça va pas être le coeur de leur vie aujourd'hui parce qu'ils y voient pas forcément organiser leur vie autour de ça alors qu'aujourd'hui dans l'état dans lequel on est en fait il faudrait que toute la société se mette en branle et vraiment s'organise pour faire face aux enjeux et donc c'est de créer ce désir là mais qui est en fait difficile parce que qu'est-ce qui va créer le désir chez les gens on a pas forcément les moyens qu'ont le système en place aujourd'hui pour aller créer tu vois ce sentiment d'appartenance à un certain mode de vie à travers une consommation enfin il y a tout ça aussi qui fait que le système en place a quand même beaucoup plus de moyens et financiers et économiques pour pouvoir déployer un récit ou le nôtre qui est peut-être beaucoup plus celui de la sobriété de l'importance du lien par rapport au bien enfin tu vois genre toutes ces thématiques là en fait on galère un peu quand même ah non mais c'est vrai en fait on galère un peu là aujourd'hui en fait l'exemple concret pour ça je finis là dessus c'est quand même que nous on fait des actions là autour de la coupe du monde enfin c'est un sujet particulier c'est le sport mais bref quand même il y a quand même 12 millions de français qui ont regardé la coupe du monde tu vois et nous dans nos écosystèmes on a quand même l'impression que les gens se posent des questions en fait ça fait réfléchir il y a plein de une ou deux journaux sur le Qatar etc par rapport aux droits LGBT qui sont préinspectés par rapport aux esclaves qui sont morts sur la construction de ce site etc qui sont enfin voilà et en fait la vérité elle est là c'est qu'en fait tu as 12 millions de personnes qui regardent le match de foot et donc on est encore sur un truc où on est ultra minoritaire en fait peut-être pas dans la prise de conscience mais moins dans le passage à l'action tu vois ouais moi je pense qu'on est dans une société qui génère pas mal d'émotions négatives et que du coup dès qu'il y a du temps de loisir et bien on va se tourner vers du plaisir collectif vers du désir et qui est d'ailleurs pas toujours critiquable mais par exemple suivre regarder un match de foot ça va générer du plaisir collectif et voilà et je pense que l'objectif de l'écologie aujourd'hui c'est de montrer que non seulement pas mal de plaisirs qui sont proposés par la société dans laquelle on vit actuellement sont des plaisirs superficiels et factices qui nous permettent pas d'être vivants profondément et c'est aussi de proposer bah du coup dans cette dynamique de sobriété et bien des affects qui soient qui soient super positifs et qu'on sorte de cette image qui est parfois accolée de l'écologie punitive pour dire que bah en fait non aujourd'hui c'est peut-être qu'on est dans un libéralisme punitif et que et qu'il faut renverser les mots pour dire que non en fait en s'attachant à des affects positifs autour de l'écologie aujourd'hui bah on préserve notre liberté pour plus tard et notre capacité à vivre sur cette planète donc voilà c'est Damasio Alain Damasio l'écrivain qui dit il faut battre le capitalisme sur le terrain du désir et et moi il y a un mot que j'aime bien c'est celui d'intensité je pense qu'il faut réussir à faire comprendre que l'intensité elle peut se viser dans des choses très simples aussi dans le fait d'aller courir d'aller jouer un match de foot dans le parc avec des potes d'organiser une fête de lancer un festival ou un projet bas carbone et en faisant ça en fait entre nous au niveau local bah je trouve que ça peut être super puissant en fait c'est pour moi c'est du désir plein bien plus que de s'acheter des fringues toutes les semaines peut-être un désir aussi qui n'est pas provoqué par quelque chose d'extérieur même s'il y a toujours un contexte mais un désir plus durable finalement et qui est généré par une émotion de l'intérieur en fait par rapport bon peut-être que les choses extérieures ce seront les gens qui nous accompagneront on n'est pas seul mais en tout cas c'est pas par l'achat d'un bien c'est pas par des projections des désirs presque inatteignables c'est gratuit et finalement voilà ça coûte rien ouais et après on est un truc qu'il faut savoir c'est qu'on est aussi gouverné par nos pulsions et je pense que c'est lié au fait qu'on manque de temps c'est-à-dire que comme on manque de temps on va aller chercher le plaisir le plus rapide le plus efficace dans l'achat par exemple et on sait que c'est beaucoup plus simple quand on a un petit temps libre de scroller sur son smartphone que de se mettre à la lecture par exemple et c'est parce qu'on sait que dans notre cerveau le plaisir de la lecture il arrive au bout de 10-15 minutes quand on lit un roman alors que le plaisir de scroller et de regarder une vidéo rapidement sur son smartphone c'est activé super vite et donc pour dépasser ça pour moi il faut aussi qu'on arrive à ralentir et à prendre le temps et on n'est pas dans une société qui nous permet de prendre le temps malheureusement parce qu'il y a des impératifs financiers derrière de ah bah en fait il faut travailler pour se nourrir pour et à partir du moment on arrive à s'extirper de ça je pense qu'on peut réussir à trouver du plaisir autrement mais ce qu'on est en train de dire là enfin ce qui est ouf c'est qu'on est en train de dire là qu'en fait on fait face à un problème beaucoup plus philosophique qui moi c'est un peu ma bascule c'est ma j'ai vu plein de bascules et la dernière bascule en question c'était vraiment de se rendre compte qu'en fait on n'est pas dans un problème technique on est j'allais dire pas dans un problème politique en tout cas pas totalement dans un problème politique et qu'on est surtout dans un problème philosophique c'est à dire c'est un problème de rapport au monde qui en fait est présent à l'intérieur de chacun de nous et que c'est hyper dur de se rendre compte qu'en fait ce dont on parle là c'est fondamentalement comment est construite la nature humaine et donc de s'attaquer finalement à changer chacun et chacun enfin chacun et chacune des êtres humains de cette planète dans sa manière d'appréhender le monde quoi et c'est un chantier mais qui est immense et qui est genre fou et en même temps ça peut se faire par des décisions politiques aussi des infrastructures qui vont qui vont permettre aux gens de se libérer du temps notamment tu vois moi je milite beaucoup pour le RSA jeunes parce que je pense que j'ai trop vu de jeunes notamment qui avaient envie qui avaient des convictions qui avaient pas le temps de s'engager parce qu'en fait ils ont besoin de travailler pour payer leurs études et déjà ça que des jeunes doivent travailler pour payer leurs études en fait on est dans un moment où en fait il faut permettre à chacun de pouvoir développer justement cette conscience cette prise de conscience et trouver sa joie dans son engagement et en fait tu peux pas le faire si tu travailles si t'as certains impératifs et du coup enfin des trucs comme ça ça te permettrait en fait de trouver le temps justement et pour rebondir rapidement pour moi c'est pas tant on a pas forcément envie de changer la nature humaine mais plutôt de la redécouvrir en fait on s'est déconnecté du vivant on s'est déconnecté pas mal de nos émotions de nos sensibilités et en fait ce qu'il faut c'est redécouvrir ça plutôt que de changer la nature humaine en fait ce qu'on appelle nature humaine aujourd'hui c'est quelque chose qui est construit socialement mais c'est intéressant parce que c'est un vrai un truc que j'ai en je veux dire que j'ai en discussion dans ma tête en ce moment mais c'est sur le terme de basculon de bifurcation de rupture parce qu'on faisait le co-film tout à l'heure aussi mais en fait je me demande si on est moi j'ai un espèce de vertige où je me suis dit est-ce qu'on est pas en train de faire fausse route en utilisant tout être sémantique de la bifurcation du changement du changement en fait parce qu'en fait fondamentalement je sais pas si c'est vrai ce que je suis en train de dire mais j'ai l'impression que fondamentalement changement ça fait peur et c'est normal en fait c'est sortir de sa zone de confort et en fait sortir de sa zone de confort ça fait peur ça demande du temps ça parfois demande d'être accompagné tu disais aussi tout à l'heure et en fait peut-être qu'en ayant des éléments de langage ou du moins des mots qui soient beaucoup plus de l'ordre de en fait on va redécouvrir ce qu'on a perdu ce qui existait déjà en fait c'est ce que nous a volé le libéralisme et le capitalisme c'est-à-dire un rapport au vivant beaucoup plus fort tu vois tout ce que Descola décrit dans sa rencontre avec les peuples autochtones d'Amérique latine où il dit en fait j'ai découvert des affects et des rencontres au monde que nous on a plus parce qu'on les a volés et c'est pareil sur les liens sociaux sur l'individualisme etc donc peut-être qu'avec ce langage-là tu vois de la redécouverte de ce qu'on a perdu on arrivera peut-être à capter plus d'énergie que se dire on va tout changer que c'est la révolution parce qu'en fait il y a un truc qui est hyper excitant dans le langage de la révolution de la révolte tu vois de ce truc-là et en fait tu te rends compte que ça s'épuise très vite et que les gens sont très vite plutôt un pas de recul que deux pas en avant tu crois que justement cette sémantique de nouveauté fait peur ? je sais pas mais je me questionne en vrai je sais pas j'ai pas du tout les réponses mais j'aimerais trop discuter avec des gens qui ont réfléchi à la question c'est-à-dire l'impact des mots et est-ce qu'en fait tout le discours surtout présent à gauche politiquement qui voudrait dire qu'en fait qu'il y a toujours un espèce de renouveau de changement de ça y est on va changer etc en plus ça crée beaucoup d'illusions et d'espoir en fait en permanence il y a un mot que j'aime beaucoup c'est l'essentiel et je crois j'ai l'impression que le progrès aujourd'hui ça serait de réussir à revenir à l'essentiel et à s'en contenter en le vivant intensément en se disant en fait la vie c'est avant tout déjà pouvoir subvenir à ses besoins aujourd'hui c'est pas le cas de tout le monde même en France il y a des gens qui peuvent pas se nourrir beaucoup d'étudiants en ont parlé qui vont à l'aide alimentaire donc revenir à l'essentiel et puis revenir à des contacts des contacts amicaux plus réguliers qui soit qui génère de la joie du bonheur en fait c'est peut-être ça en fait le vrai progrès je crois qu'il y a une double difficulté un peu même si tout à l'heure je vous poserai la question de ce que c'est pour vous une nouvelle conscience et souvent quand je rencontre les interviewés pour eux ils me disent que pour elle ils me disent que c'est plutôt revenir à une conscience d'avant sauf que justement dans ce cadre là d'une société capitaliste et libérale c'est le nouveau qui est vendeur donc à la fois s'inscrire dans ce modèle là parce qu'on en a besoin mine de rien on peut pas uniquement être en retrait de ce système on est obligé aussi d'avoir certains codes et peut-être que c'est le nouveau qui va donner à voir qui va attirer parce que malheureusement le retour en arrière c'est peu désirable en tout cas à première vue et comme les temps de conscience justement sont tellement faibles on a tellement de signaux que peut-être pour susciter ce désir il faut proposer un renouveau mais c'est vrai que c'est super questionnant le complexe ouais mais ça me fait écho alors il y a un truc qui pourrait prôner dans le fait de quand même revenir enfin d'avoir un discours qui permet de revenir à certaines choses qu'on aurait perdu en tant que société c'est la nécessité d'une action intergénérationnelle et nous on le voit avec le livre et on le voit avec les conférences qu'on fait avec le public qui est présent dans les salles etc c'est la force que peut avoir un discours intergénérationnel parce qu'en fait on se rend compte qu'on sait et moi le premier on se complète dans un discours très clivant avec les jeunes écolos qui vont sauver la planète et les vieux boomers qui n'ont rien compris alors qu'en fait on l'a montré notamment dans le livre en mettant en avant ces défricheurs et défricheuses de l'écologie qui ont basculé il y a bien longtemps qu'il y a toute une génération d'avant nous en fait alter mondialistes tu vois dans les années 70-80 et même après ça qui bascule qui a fait avancer des choses en fait aussi et même sans parler des activistes passés même nos grands-parents en fait ont eu des modes de vie où en fait on leur parle de gaspillage alimentaire en fait pour eux c'est même pas un sujet en fait évidemment que la majorité de ce qui est produit va essayer d'être utilisé au maximum quoi et ça du coup je pense que c'est intéressant parce qu'il y a mobilisé la jeunesse et c'est un vrai sujet notamment en termes d'abstention et tout ce qui s'ensuit mais il y a aussi le fait de relier les générations parce qu'en fait nous on ne peut pas attendre d'arriver à des postes à responsabilité dans 10-20 ans pour prendre des décisions à la hauteur des enjeux il faut que les cadres d'aujourd'hui et les personnes peut-être plus âgées aussi qui n'ont pas forcément des postes à responsabilité mais qui ont un poids énorme dans la société tu vois parce que par leur consommation par leurs achats etc bah qu'elles aussi elles basculent avec nous maintenant toi je pense vraiment qu'on peut allier le côté nouveauté et le côté revenir à l'essentiel d'ailleurs pour ces générations là on peut tout à fait leur dire que c'est pas grave si vous n'avez pas été engagé jusqu'à vos 50-60 ans en fait là il y a une nouvelle vie qui commence vous avez encore 30 ans devant vous et vous pouvez participer à un monde qui soit plus respectueux du vivant et c'est super comme projet donc ça moi je ne suis pas trop inquiet sur la thématique de la nouveauté de toute façon on bascule là en ce moment dans un monde on ne sait pas à quoi il va ressembler dans 3 ans ou dans 5 ans donc la nouveauté aujourd'hui en fait la nouveauté mercantile du fait qu'il y a toujours des nouveaux trucs qui sont inventés elle est aussi permise par un côté hors sol et par l'impression qu'on va avoir des ressources en permanence mais on est en train d'arriver à un moment où les ressources elles ne seront plus là en permanence et donc la nouveauté moi je suis convaincu qu'on va arriver vers ça va être s'installer en agroécologie avec des potes rénover des bâtiments parce qu'on en a marre de cahier l'hiver et donc en fait je pense que on peut créer un discours autour de il y a ce truc de nouveau et cette nouveauté c'est prendre soin de l'essentiel en fait mais ça c'est aussi à nous de le porter parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont intérêt à ce que ça ne soit pas porté je pense et vous comment vous faites donc vous avez sorti ce livre toi tu fais partie de ce collectif le bruit qui court mais quels sont vos leviers pour justement donner des pistes en fait pour s'insérer dans ce mouvement voilà vous avez d'autres actions que vous pouvez nous partager pour que les gens qui vous écoutent qui auraient envie de vous rejoindre le fassent moi dans mes engagements persos à la fois avec le livre basculons et à la fois avec le bruit qui court c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens sur le terrain de faire des conférences et j'ai l'impression que tu vois on a fait une cinquantaine d'interventions donc ça fait quasiment deux par semaine depuis que le livre est sorti et bah je sais pas quand une personne va toucher dans les conférences mais j'ai l'impression qu'en une heure et demie de conférences après la projection du film rupture ou autour du livre bah j'ai le sentiment moi d'avoir plus d'impact que dans le fait de faire je sais pas tu vois 30 heures de montage pour une vidéo qui va sortir sur les réseaux et qui va être une énième vidéo engagée que les gens vont partager mais je sais pas où est-ce qu'elle va atterrir est-ce qu'il va en advenir quoi et je pense que privilégier alors la qualité à la quantité moi c'est un peu mon credo là maintenant en me disant comment est-ce qu'on fait de la mobilisation vraiment de qualité pour qu'à chaque fois que c'est vraiment cranté à chaque fois que tu rencontres quelqu'un que tu discutes avec lui ou que tu lui partages un contenu ou que tu fais une formation t'es sûr que ça y est il a passé une étape et que t'es pas c'était pas juste un truc bon on verra et puis avec l'accumulation de tout ce qu'on va lui donner dans la tête il va peut-être réussir à s'engager tu vois en fait c'est hyper vague quoi moi c'est comme ça que je le vois aujourd'hui d'accord moi j'aime bien prendre l'image de l'ikigai donc l'ikigai c'est quand on arrive au centre de différents cercles en fait je crois qu'à un moment j'ai identifié un de ces cercles qui est ce dont le monde a besoin ce dont le monde a besoin c'est de lutter contre le changement climatique régénérer le vivant etc et moi je me suis engagé à un moment sur la thématique de la résilience alimentaire parce que je me suis dit bon bah l'alimentation de manière très cartésienne c'est un truc dont on aura toujours besoin donc go je vais là-dedans j'ai fait ça pendant un an et puis en fait je me suis rendu compte que c'était certes quelque chose qui me plaisait mais c'était peut-être pas le coeur de ce qui me plaisait et donc je suis allé à la recherche de qu'est-ce que j'aime faire et moi c'est vrai que j'aime bien ce qu'on a fait avec Maxime à travers ce livre basculant j'aime bien raconter partager des histoires être témoin du monde qui bouge autour de moi et donc là j'avais trouvé un truc de ok ça j'aime bien faire et en plus je sais faire donc c'est plutôt pas mal à côté je sais que j'aime bien écrire que j'aime bien lire et donc je continue dans cette voie là et là où c'est un peu plus compliqué et je suis encore en recherche en chemin là-dessus ok le quatrième cercle c'est ce qui me permet de subvenir à mes besoins et donc comment ces trois cercles que je commence à avoir à peu près trouvé j'arrive à les combiner avec ce truc de subvenir à ses besoins et ce qui est compliqué c'est qu'aujourd'hui moi je me débrouille en tout cas on verra l'année prochaine avec ce statut d'auto-entrepreneur mais la société n'est pas organisée de telle sorte à ce que ça soit massifié c'est ce que je te disais tout à l'heure et donc moi ce que j'invite ceux qui nous écouteront à faire c'est de s'inspirer de cette ikigai pour voir ok est-ce que j'aime est-ce que ce que j'aime est-ce que je sais faire ça va aussi en lien avec ce dont le monde a besoin pousser politiquement pour que ça soit soutenable financièrement et vraiment partir de ce que vous avez au fond des tripes je trouve que c'est vraiment ce qui est important parce qu'aujourd'hui l'écologie c'est pas un secteur c'est pas une rubrique dans un journal c'est un truc qui bouleverse nos vies et donc tous les secteurs d'activité si on cherche un job vont être bouleversés par ces changements là donc quoi qu'on aime et quoi qu'on sache faire dans la vie il y a de quoi mettre de l'écologie au quotidien en fait et au coeur de son métier donc partez de ça partez de ce que vous aimez et de ce que vous avez fait peut-être une ressource avant d'oublier racines de résilience.org racines au pluriel de résilience.org c'est quoi ? c'est un énorme arbre avec plein de racines et en fait ils ont super bien fait ça c'est hyper interactif et t'as plein de thématiques qui découlent des racines et en fait t'as plein d'engagements qui sont notés et moi j'ai vraiment c'est le truc le plus complet que je connais aujourd'hui sur l'engagement écologique notamment et c'est peu connu alors que je trouve que c'est une ressource ressourcerie de fou quoi je le partagerai je le partagerai je mettrai toutes les ressources à la fin de l'épisode super avant qu'on se quitte est-ce que vous pourriez me dire s'il vous plaît ce que signifie pour vous la nouvelle conscience justement on a un peu parlé en filigrame de la discussion mais voilà comment ça résonne c'est le moment il faut faire une réponse intelligente il faut réfléchir un peu il faut réfléchir un peu tu couperas le temps de la réflexion les gens ne savent pas combien de temps on a réfléchi c'est ça c'est la partie de ce derrière une nouvelle conscience je peux me lancer on verra où ça me mène moi je vais vas-y je me lance mais pour moi la nouvelle conscience c'est c'est de se rendre compte moi je me reconnecte toujours à la magie et au mystère de la vie tu vois je me suis replongé dans les photos qui ont été prises par un satellite de la NASA je crois et qui montrent la petitesse de la Terre et des galaxies dans lesquelles on se trouve et en fait c'est juste incroyable et je crois que se rendre compte qu'on est dans un espace-temps qui est énorme par rapport à la petitesse de nos vies se rendre compte de la richesse de la planète sur laquelle on est de sa préciosité du fait qu'elle est elle est là toute petite au milieu d'un univers qui est assez froid et vaste ça nous permet de nous reconnecter à la magie le mystère de la vie je me perds un peu mais pour moi c'est ça la nouvelle conscience c'est de prendre conscience du fait qu'on est vivant qu'on est de passage ça c'est important pour moi le fait qu'on soit de passage et qu'on est une espèce parmi d'autres une génération parmi d'autres des personnes qui nous ont succédé qui nous ont précédé d'autres qui vont nous succéder et donc il faut prendre soin de la richesse et la diversité de la vie en essayant de mettre notre égo et notre personne le plus au service de ça en fait Maxime complétera ce que je suis en train de dire parce que j'ai l'impression de me perdre parce que je sais pas que t'es parti je suis parti loin non non je déconne non mais c'est je te rejoins sur plein d'aspects moi je j'aime pas me déchauffer mais je vais surtout citer quelqu'un que je trouve qui m'inspire beaucoup qui s'appelle Abdenour Bidar qui est un philosophe et qui a écrit notamment les tisserands et en soutien de réparer le tissu déchiré du monde je crois et pourquoi je le cite parce que lui il théorise beaucoup la société des liens et moi c'est vraiment le mot en ce moment tu parlais d'essentiel moi je pense que mon mot du moment c'est vraiment le mot lien parce que je me rends compte qu'en fait déjà ça élargit en fait moi derrière le mot écologie je mets le mot lien mais en fait je me rends compte que le mot écologie aujourd'hui il est beaucoup trop associé à environnementaliste naturaliste écolo bobo tout ce que tu veux et en fait les gens j'arrive pas en fait à rejoindre les autres personnes qui ne sont pas dans mon combat entre guillemets en utilisant le terme d'écologie ce que je trouve dommage parce que pour moi l'écologie c'est vraiment sémantiquement encore une fois c'est la gestion du foyer tu vois de base en latin c'est vraiment le truc de base ouais c'est ça c'est vraiment la gestion de ta maison commune quoi donc c'est comment est-ce qu'on gère nos ressources pour garantir nos conditions d'habitabilité en tant qu'espèce donc c'est la base juste de l'organisation de la société c'est de la politique en fait c'est du coup avoir conscience de l'importance des liens et en fait moi le travail que je fais intérieurement en ce moment c'est de voir ok quels sont les liens que j'ai coupés genre clairement j'ai mon lien à la nature ou au vivant clairement il a été coupé quand je suis parti de Bretagne pour aller faire mes études à Nantes puis à Toulouse en fait j'habitais dans un environnement très urbain depuis les 7-10 dernières années alors que de base j'ai une famille qui est plutôt issue du monde agricole etc donc tu vois j'ai quand même grandi un peu dans les champs même si j'étais allergique aux pollen quel drame d'ailleurs pour un écolo d'être allergique aux pollen c'est vraiment je suis allergique à la nature c'est vraiment le pire truc du monde c'est à quoi je ne peux même pas aller renifler une fleur sinon je me morve dessus donc les liens au vivant les liens aux autres aussi il y a tout ce rapport à la famille enfin tu vois comment est-ce qu'on fait pour trouver du temps pour les autres moi je me sens quand même bien entouré etc donc c'est peut-être les liens que j'ai gardé le plus fort j'ai l'impression d'avoir quand même des liens forts avec ma famille encore un petit peu et avec mes amis et mes potes activistes etc et bon le lien à plus grand que soi ce sera une autre discussion un autre podcast mais effectivement le lien à la spiritualité pour moi il est essentiel là et je suis vraiment aux prémices je pense de découvrir à quel point je m'en suis coupé alors que je viens d'une famille de tradition plutôt tu vois catholique sans être vraiment pratiquant tu vois j'ai fait du cathé mais sans plus tu vois du catéchisme et je me rends compte à quel point on est coupé de ça et en fait je suis persuadé et je le sais en lisant notamment Abdel Nourbidar et d'autres qu'en fait ça a laissé l'espace aussi un capitalisme et un libéralisme qui s'est mis dans nos vies parce qu'en fait on avait plus de lien à plus grand que soi et un sentiment d'appartenance à une communauté de destin beaucoup plus grande que simplement celle de sa propre vie solitaire d'individu consommateur quoi et j'ai envie de rajouter un truc tu peux tu couperas si c'est trop bon mais en fait moi ça me fait penser pour moi la nouvelle conscience c'est aussi celle qui a le courage de se réapproprier des mots qui ont pu nous être dont la définition a pu nous être imposée et typiquement ce que tu as dit par rapport moi ça me fait penser au mot identité en fait il faut qu'on arrive à remplir ce mot identité de quelque chose qui soit plein de liens justement en fait et pas pas laissé en fait il y a plein de mots aujourd'hui qui sont qui sont connotés et qui sont laissés à des personnes qui sont pas qui veulent pas d'un monde plus vivable pour la faire vite et c'est de notre devoir et je pense de notre responsabilité que de que de réutiliser ces mots et de les réimprégner d'un sens qu'on veut leur donner et qui soit plus lié effectivement à l'intergénérationnel au lien à la diversité rien que le mot de spirituel ce qui est vraiment débat même dans les milieux militants puisque il y a XR qui avait lancé un XP non c'était ça peut-être voilà justement qui essayait de créer des groupes de paroles sur le lien entre le militantisme et le spirituel et ça n'a vraiment pas fait l'unanimité alors que moi clairement je me reconnais vraiment dans une forme de spiritualité dans l'engagement mais pas dans un sens dogmatique mais plutôt revenir à l'esprit en fait à sa racine et comment je me positionne dans ma relation au vivant mais voilà ça ce serait un autre sujet passionnant on fera un podcast où c'est nous qui t'agrions ça marche mais merci beaucoup en tout cas merci à toi on peut vous suivre sur vos réseaux sur acheter votre livre ouais on a des pages sur les réseaux sociaux ouais arrobas basculons livres collectifs sur Instagram notamment mais on est aussi sur LinkedIn Facebook tout le temps on est partout on a des liens très connectés nous vérités merci pour votre écoute si ce podcast vous a plu la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et sur Spotify vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix ça se fait en un clic ça prend 2 minutes et ça fait toute la différence pour moi aussi si vous souhaitez suivre le podcast au quotidien je vous invite à vous abonner à son compte Instagram ou à consulter régulièrement son site internet nouvelleconsciencepodcast.com j'espère que cette discussion aura pu vous donner des idées et vous rapprocher d'une vision globale systémique de l'écologie je vous souhaite de suivre vos rêves d'avancer sur votre chemin et d'écouter un peu plus chaque jour cette petite voix qui vibre à l'intérieur de vous bonne journée et à très vite – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501